Alors, pourquoi je dis que, effectivement, toutes ces lois sur la loi, sur les intérieurs raciales, est mal faite, voire inutile, et même pire, contre-productive ? Tout simplement parce que sur une dispute, on n'est pas dans un état normal, forcément. On est forcément dans un état de colère, on ne maîtrise pas ce qu'on dit, on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Et du coup, on va insulter les gens. On va insulter les gens en se basant sur quoi ? Sur tout et n'importe quoi. Un trait physique, l'âge, on va traiter un vieux de vieux débris, on va traiter un gros de grosse baleine, d'obèse, ou de je ne sais quoi. Une femme, on va la traiter de salope, ou de je ne sais quoi. Un homosexuel, on va la traiter de pédé, ou de tapette, ou de je ne sais quoi. Un trans, on va le traiter de monstre, on va dire qu'on va traiter un noir de nègre, et ainsi de suite. Ça n'a absolument rien de raciste, c'est purement contextuel. Encore une fois, comme je viens de le dire, ce serait un vieux, on l'appellerait vieux débris, ou l'ancêtre, ou la mort, ou la faucheuse, enfin bon, peu importe. C'est purement contextuel. Ça n'existe absolument pas, enfin, ça n'existe pas, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est très très rare que ce soit une véritable insulte raciste. Le simple fait que ces lois sur les injures raciales existent, par contre, elles sont un véritable problème. Un vrai problème, parce que ça ne fait que construire le fait qu'il y a une différence. C'est très rare que ce soit une différence.